et bien bonjour à tous ses amis on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode sur junkyard truck comme dit aujourd'hui c'est un épisode enfin je voulais retourner dessus parce que je vous ai dit à chaque fois qu'il va y avoir de la nouveauté on va la voir ensemble et ben là il y en a eu donc deux petites mises à jour bien intéressantes qu'on va découvrir ensemble nous un premier temps j'ai activé l'objectif là parce qu'on va faire des sacs poubelle dans cet épisode on va on va essayer de gagner un petit peu d'argent un petit peu plus d'argent quoi donc la niveau bouffe j'avais encore deux trois petites choses auquel on est bien donc il ya eu des améliorations aussi au niveau de la voiture dans le sens où il a changé le moteur le bruit du moteur du 4x4 on a une nouvelle vue qui a été fait alors regardez maintenant c'est beaucoup mieux fait on est plus tout près du tableau de bord vous avez vu on a beaucoup plus de visibilité ça c'est vachement cool un développeur est très réactif moi je joue au jeu dès je repère un bug j'en parle dans les dans l'heure qui suit il ya eu un correctif franchement c'est un boulot incroyable qui fait alors j'ai fait aussi des tests mécaniques parce que je voulais savoir est ce que c'est de la réelle mécanique ou est ce que c'est tout simplement juste visuel non c'est la vraie mécanique c'est vraiment de la vraie mécanique alors je m'explique j'ai pas j'ai exprès vidanger l'huile de la voiture et j'ai roulé sans huile pendant je pas de trois kilomètres le moteur s'est éteint et c'était fini je pouvais plus redémarrer la bagnole donc ça je trouve que c'est vachement bien fait il ya eu le voyant d'huile qui s'est allumé le véhicule a chauffé j'ai de la fumée qui est sorti fin franchement c'est vraiment classe donc j'ai également parlé que mon véhicule fait que de chauffer et il m'a dit qu'il faut que je fasse une vidange parce que l'huile est trop usagée et du coup dans les pistons et tout c'est pas c'est pas le top quoi il est en train de travailler sur le petit bug visuel au niveau des pièces regardez là elle est sale et si je clique voilà elles sont neuves donc là enfin elles sont neufs je sont cassés même si je les prends et elle devienne en couleur propre elles seront quand même endommagé ça c'est resté quand même mais je veux dire autrement voilà c'est rien de très gênant c'est plus du visuel que voilà tout simplement on se comprend on se comprend donc fermeture on va démarrer la bête voilà hop donc même là je voulais je me suis aussi renseigné s'il faut attendre qu'ils voient on s'éteint non ça sert à rien c'est juste parce que j'ai le démarreur qui est cuit donc des fois ça prend du temps et des fois ça démarre tout de suite ben voilà là ça démarre tout de suite c'est magnifique donc là vous allez voir qu'on va faire un aller retour en ville voire enfin oui un aller retour en ville et le moteur va être complètement chaud bouillant donc va falloir que je fasse la vidange on le fera aussi dans cette vidéo tant qu'à faire comme ça je vous montre parce qu'il ya un vrai système de fluide c'est super bien fait il faut absolument que je vous montre ça tout simplement je sais pas si vous entendez le niveau du 4x4 là il ya un meilleur bruit quand même c'est un petit peu mieux fait franchement je vous ai dit fait vraiment un boulot incroyable c'est un truc de fou on a un petit peu parlé de ce qui va encore arriver énormément par la suite et franchement si tout ça arrive ça je vais pas spoiler pour le moment mais si tout ça devrait arriver ça va être un jeu juste incroyable les amis juste incroyable normalement d'ici deux trois petites semaines vous aurez rêvé c'est de d'avoir un accès bêta pour tout le monde sur steam normalement si tout se passe bien et comme ça tout le monde pourra le tester avant avant de l'acheter quoi et au niveau du prix m'a dit que ça sera comme un summer car ça va être entre 10 et 15 euros environ maximum donc voilà je pense une quinzaine d'euros mais bon comme dit c'est un jeu qui vaut vraiment le coup vraiment très très classe après bien sûr on le verra encore à la sortie officielle vous inquiétez pas pour ça de mon côté je vais continuer à faire une petite série comme on a dit encore je pas quelques épisodes et on pourra repartir sur une série tout neuf quand je sera sorti ainsi vous le souhaitez on verra bien donc la petite nouveauté les amis on démarre ce que moi je fais que de parler on sait que moi je suis hop donc là je peux rester au milieu de la route on s'en fout on craint rien donc la nouveauté c'est qu'il ya un bonhomme qui me ressemble étrangement mais c'est voulu parce qu'à savoir que je vais prêter la voix à ce personnage qui est là donc d'ici peu vous allez entendre une voix dégueulasse qui va être la mienne avec je vais devoir parler anglais donc ça va pas être top mais ça peut le faire donc regardez monsieur family on ressemble quand même non excellent donc là en fait il a rajouté une course pnj donc là pour l'instant il parle pas mais par la suite il va discuter il va nous dire enfin ce sera moi qui va vous dire je sais pas moi genre on va faire la course et tout blablabla je sais pas donc la voyez la carte il nous montre ce qu'on devra faire comme course simplement et lui venir avec son boulin mais là si vous voulez regarder ce que nous on a et regarde ce que lui là pour l'instant il est hors de question que je cours avec lui avec mon vieux truc pété donc voilà il a dit que pour pour le moment c'est une course qui se passe plus ou moins bien à part que l'IA est pas trop pas très intelligente mais il est en train de travailler dessus dans le dos dans quelques jours elle sera vraiment au top donc on aura une vraie intelligence artificielle quoi voilà et la grosse nouveauté c'est qu'on a le v8 les gars on peut acheter les pièces de v8 à part la transmission est encore en train de travailler dessus mais tout le reste regardez on peut tout acheter les pistons la petite cuve qui en dessous on peut acheter pour les pneus on les avait déjà vu ça aussi je les repérer j'avais pas fait gaffe c'est un treuil un petit treuil vous savez pour un cas aussi vous êtes embourbé pour vous accrocher un peu comme dans snow runner voilà j'ai toujours l'exemple de snow runner parce que c'est le seul jeu tout terrain que je connais tout simplement on a quoi là c'est pas encore l'actualité ça va être les gros turbo regardez ça va être un v8 biturbo fait un truc de fou autrement tout le reste est fonctionnel je peux tout acheter je peux commencer à monter alors ce qu'on va faire dans cet épisode c'est que j'ai l'impression de m'acheter ce magnifique bloc v8 alors à 500 dollars là regardez il manque quoi 86 dollars et on les a c'est pour ça qu'on va faire le petit métier de déboueur comme ça on va prendre l'argent on va acheter ça alors ensuite je voulais encore faire la vidange de mon véhicule d'abord on va faire la mission normalement je les valide et aller là haut 750 mètres donc je vais d'abord faire cette mission et après après on fera la vidange donc je vais juste voir à côté il ya là dedans il n'y a pas une nouveauté je n'ai rien vu non non là tout est pareil alors à savoir qu'il ya une quête exprès où je vous avais parlé qu'il faut ramener un pack de bière un gars en fait le mec qui veut qu'on les ramène un pack de bière après on devra livrer des enfin livrer non mais prendre des meubles et les mettre à la déchetterie ensuite il va nous demander de ramener deux enfin quatre roues à la déchette à la déchetterie de nouveau et après il nous donnera un accès pour faire notre alcool donc ça va se trouver quelque part je sais pas par exemple là où dans la forêt et on pourra faire notre propre propre alcool apparemment ce que le développeur m'a dit mais il m'a dit à l'heure actuelle avec ton 4x4 tu ne pourras pas monter faudra minimum que tu t'équipes de pneus tout terrain pour y accéder donc voilà et ensuite on ira peut-être juste faire un petit tour dans les endroits boueux pour montrer aux gens enfin comme dit il y en a qui ils ont demandé s'il y avait des terres un petit peu sinueux alors on va les voir ensemble donc regardez il chauffe beaucoup le 4x4 voilà ça va ça redescendu ok j'ai rien dit vous allez voir qu'il chauffe très rapidement et là la mise à jour qui fait plaisir c'est aussi donc là le v8 bien sûr le bonhomme pour la course ça donne toujours des épisodes à faire en plus mais plus intéressant c'est quand même la vue moi j'adore que c'est bien éloigné comme ça on voit beaucoup mieux je trouve ça fun donc là ce qu'on va devoir faire c'est récupérer des sacs poubelles un petit peu partout dans ces rues là normalement à moins que j'ai activé la quête alors attendez qu'est ce que j'ai activé comme quête du coup j'ai dû me tromper je sais pas ce que j'ai fait comme boulette mission non non pick up dit trash ouais ouais ok non faut juste qu'on en cherche les les sacs poubelles moi il y en a dans la rue là enfin dans les petites rues alors ouais là il y en a regardez il y en a déjà et là donc on va faire ça le la quête c'est 10 sacs poubelles arrête toi là hop je vais l'ouvrir à l'arrière voilà donc vous prenez sac et on le faut à l'intérieur tout simplement qui a dit comme ça à faire ils sont les autres ils sont dans la rue on va faire ça c'est notre nouveau métier boueur les gars après pour gagner un petit billet pourquoi pas il y en a un autre des fois il y en a trois quatre au même endroit ça m'arrange là c'est que un par un mais bon ce n'est pas grave allez alors j'espère que ce jeu vous fait toujours autant plaisir que moi parce que mon honnêtement je l'adore je sais pas ce jeu je dois avoir déjà maintenant 9 heures dessus ou combien mais je peux pas m'arrêter j'adore et encore je dois je dois m'arrêter parce que vu qu'on fait une série ensemble du coup je peux pas m'amuser à équiper ma voiture comme un fou et tout et vous voyez rien oui je veux faire tout ça avec vous donc là c'est la quête lui là c'est il n'est pas là mais c'est lui on devra ramener ses vieux meubles là les meubles et comme je vous dis ça va débloquer une quête spéciale qu'en gros aller ramasser sa poubelle encore elle a par contre il a dit qu'il donnait combien par sac 10 dollars je crois ouais après avec l'essence que je vais devoir mettre ça va pas être la folie alors je vais quand même le laisser fermer parce que pour l'instant il y a trois sacs ça fait 30 balles c'est vraiment pas la folie il y a beaucoup de gens qui me demandent je sais qu'ils sont impatients d'y jouer mais comme je vous ai dit ne vous inquiétez pas d'ici quelques semaines vous aurez accès logiquement si tout se passe bien pour l'instant ça se passe très bien donc il n'y a pas de raison ou là allez hop attend voilà non pas bon pas bon pas bon je veux quand même pas qu'ils traversent parce que ah là là c'est bien ça c'est bien nickel allez on continue donc écoutez je prends encore deux trois sacs et je vous retrouve quand j'ai fini simplement les gars c'est la folie aux déchets ici regardez moi ça tous les sacs ils m'ont laissé au moins cinq ou six là c'est un petit peu abusé alors je sais même pas si je verrai ça va tout rentrer écoutez je pense que ça va le faire je sais même pas si j'ai les 10 par contre mais là je veux il ya moyen alors hop impec mais c'est d'en mettre encore un histoire de aller non ça n'ira pas je pense assez trop limite allez vas-y non c'est pas grave on est plus tard il n'y a pas de problème moi je vais essayer de ramener ça à la déchette là où on doit le ramener tout simplement donc ça 385 mètres doucement derrière oh là là non j'aime pas trop ça je vais activer les roues motrices comme ça après on va être tranquille voilà doucement à l'arrière et elle est doucement oh là là regardez moi ça je sens pas cette histoire je vais arriver là où j'aurais pu aucun sac sur moi mais bon on va faire doucement a bien sûr j'ai encore vu dans la forêt j'ai trouvé un frigo enfin réfrigérateur pour un frigo j'ai trouvé un vieux four alors il ya plein d'entroits comme ça où on peut trouver plein de déchets et les ramener à la déchette forcément ça fait ça fait des sous quoi ça fait de l'argent donc là finalement on va pas la casse on va vraiment la déchetterie vous allez voir il y aura une grande benne on va tout mettre dedans et en échange de pnj va nous donner de l'argent quoi simplement allez encore 100 mètres sur que j'ai perdu la moitié je regarde même pas mais voilà on livre ça ici doucement doucement me mettre comme ceci elle est pas mal allez c'est parti j'adore bosser comme ça dans le jeu c'est vraiment classe ces petits jobs et tout c'est mec tu as bien la forme allez c'est parti on va vider tout ça là dedans que j'arrive d'ici oui magnifique magnifique allez envie de tout ça en cas j'aime pas compter je crois qu'on est au 4e c'est ça à peu près les 5 ou la 5 je pense un temps s'il m'a validé la quête et m'a donné l'objectif c'est que j'ai les 10 sacs à la billet qui fait plaisir on va récupérer notre bloc moteur et ensuite on va faire la vidange comme je vous dis tout à l'heure la petite vidange que le véhicule en a bien besoin c'est le mec ça ok ok c'est bon comment qu'on a pris là à 504 tout juste il va me rester quatre dollars quoi il va me rester quatre malheureux dollars alors à moins qu'entre temps on peut essayer de faire un petit saut la vie de faire en forêt pour voir s'en trouve pas de trois bricoles à revendre au cas où des marins voilà par contre il a besoin bientôt d'essence aussi celui-là là regardez la boue c'est ça que je vous parlais donc là je désactive alors je passe à trop se remarquer parce qu'il ya pas de pente ou ni quoi que ce soit là regardez là voilà oui c'est je voulais dire au niveau de la boue c'est c'est vachement réaliste regardez là voilà je glisse je vais vous montrer regardez il ya une vraie physique avec la boue vous avez vu vous l'avez déjà montré mais là c'est un peu plus important parce qu'on voit quand même que il ya plus de boue ici mais regardez c'est incroyable incroyable bravo développeurs bravo vraiment excellent donc la voix que je pense qu'à bientôt faire ne fait pas nuit mais c'est la fin d'après maintenant on dirait le temps commence à changer alors ça serait bien si je trouve juste une petite attendez on nous là sur la carte à peu près mais tout en haut et de la forêt partout là on pourrait essayer de voir si on trouve pas un petit pas moins une bricole dans la forêt vous voyez ce que je veux dire attendez juste on est par là là on atterrit ou en revend ville normalement aller en revend ville alors je sais que derrière chez nous je crois qu'il ya deux trois petits déchets on ira voir en rentrant les amis de trois petits déchets qu'on pourrait peut-être ramener éventuellement aussi à la déchette à la déchette enfin à la casse plutôt à la déchette à la casse pour se faire aussi un petit billet pour être pas mal regardez comment je suis dans le rouge c'est pas bon du tout avec le véhicule c'est vraiment pas bon pas bon du tout ça j'espère qu'il va tenir jusqu'à la maison en plus c'est un bruit bizarre vous entendez un petit bruit bizarre alors ça c'est aussi réaliste il a vraiment fait un système comme je vous avais expliqué que selon les dégâts il ya un bruit différent pour ça qu'au début quand j'avais démarré ma partie j'avais recommencé le jeu j'avais pas d'huile dans le véhicule ça faisait un espèce de gros bruit de cliquetis comme ça vous savez oula petit bruit bien dégueulasse voilà je m'arrête là je vais chercher juste mon ben mon comment que ça s'appelle mon bloc moteur en tant qu'on y est c'est déjà on est là c'est sympa c'est sympa franchement c'est joli regardez parce que vous en pensez mais c'est joli c'est très joli donc nous le bloc moteur bien avec moi petit je peux t'acheter comme ça alors arrête assis oula j'ai eu peur à l'instant j'ai cru qu'il était juste trop lourd pour le pour le porter oui c'est pour ça que j'ai dit oh non je pensais que j'allais pas réussir à le prendre là par contre ouais reste bien derrière est ce que je vais te mettre devant je pense que je vais plutôt te prendre devant mec ouais je vais te prendre devant comme ça je t'ai à l'oeil au cas où on n'est pas à l'abri d'un petit bug ou quoi que ce soit alors alors ça se ferme pas ah c'est bien fait et debout on va aller voir comme ça très important pour bien fermer le véhicule j'ai pas envie de le perdre alors nous ce qu'on va faire comme je vous ai dit alors je vais ouais ben de toute façon j'ai plus assez pour acheter l'huile j'en ai de toute façon à la maison on va faire la petite vidange un bruit pas très homologué donc souvenez vous j'avais des problèmes avec ma mes lampes ça clignote un peu mais bon c'est pas trop grave voilà donc la réelle et j'ai mis le poids du moteur à l'intérieur et je vous garantis que la conduite est pas pareil il ya vraiment une physique sur le poids c'est bien fait franchement c'est vraiment bien fait j'avais même fait un test où j'ai chargé l'arrière à fond et j'avais pu avancer quasiment c'était juste trop stylé donc là normalement avec le poids du moteur devant vous allez voir que quand on va rentrer on sera complètement dans le rouge avec le véhicule ça c'est quasiment sûr en tout cas je vous reprends la maison allez on est parti vous avez comme repris aimé parce qu'il faut dire ce qui est là quand la nuit elle tombe c'est vraiment joli je pense que vous en pensez mais c'est vraiment propre à savoir que c'est donc le moteur unity et je trouve qu'il ya un moteur moteur non pardon un boulot incroyable qui a été fait sur ce jeu regardez c'est juste trop beau la nuit la nuit c'est juste trop beau et encore on n'est pas en pleine nuit regardez on n'est pas en pleine nuit donc voilà c'est vraiment pas mal je vais me garer correctement on va faire une petite sieste et demain matin on fera la vidange je vais placer aussi après le bloc moteur sur mon support moteur simplement pas si vous entendez comme je vous ai dit à ta fois mais là peut-être qu'on va l'entendre un petit peu mieux il ya un bruit de grillons et tout écoutez moi ça je vais essayer de vous faire écouter je vais me taire vous entendez il ya une ambiance de fou la nuit c'est un truc de fou là je peux pas vous expliquer on est je suis quand même en train de de filmer donc le son n'est pas pareil mais je vous garantis il ya des petits grillons tous et on s'y croirait on se croirait vraiment en pleine nuit c'est vraiment bien bien fait très très propre son très très propre voilà donc moi petit dodo d'abord petite bière très important petite bière à l'impeccable on mange un petit morceau aussi ensuite on fera la vidange du véhicule bien sûr et on se retrouvera je veux dire on va dormir on se retrouvera demain matin les amis simplement voilà par contre j'ai mangé un morceau mais ça pas rempli assez en même temps on a dormi c'est vrai allez vas-y mange ça va se remplir de toute façon on va à l'impec donc là vous allez voir c'est un truc incroyable qui a été fait comme je vous ai dit avec les fluides c'est un truc de fou la même corriger tout ce qui est on avait eu des petits bugs avec les pièces comme je vous avais dit et ça ça a été corrigé c'est juste magnifique c'est juste magnifique alors la petite vidange vous allez voir c'est trop stylé il ya vraiment le fluide qui coule et tout c'est c'est dingue alors je suis désolé il ya un qui doit dire que j'abuse un petit peu mais moi je suis complètement complètement dingue de ce jeu honnêtement alors on prend la petite clé à molette et là regardez voilà d'accord ça me verse dessus mais bon y'a pas trop de physique avec ça on s'en fout un peu mais le plus important enfin le plus intéressant regardez c'est que le fluide va devenir de plus en plus petit jusqu'à être complètement vide et ça c'est comme un truc de fou regardez il diminue et diminue jusqu'à qu'il reste plus rien mais franchement à regarder moi ça qu'est ce que vous voulez de plus allez je peux pas vous dire plus c'est juste incroyable bravo développeur encore une fois bravo c'est dingue c'est vraiment dingue donc maintenant ça c'est vide par contre oui j'ai oublié d'acheter le filtre à air forcément filtre à huile c'est déjà on fait une vidange il aurait fallu un filtre à huile façon niveau argent c'est un petit peu la loose donc au cas où ce que je ferais c'est que là je mets l'huile les amis et prochaines vidéos il y aura un nouveau filtre à air un nouveau filtre à huile oh je vais y arriver voilà donc ça ensuite on prend notre huile voilà impeccable alors j'ai reposé les bidons les amis parce que j'ai oublié de vous montrer regardez on a maintenant un 100% il écrit dessus sur le moteur huile donc il ya ça sur tous les tous les fluides quoi tous les bidons ça c'est juste génial alors ce qu'on va faire mais avant de mettre l'huile il faut la ouvre voir juste ton capot là enfin ton bouchon voilà vous avez vu le moteur il fume regardez pas si vous voyez mais là on voit que c'est bien chaud et là vous allez voir que ça va être magique on va remettre l'huile propre on va faire voilà voilà je crois que ça va déjà vider parce que vu que c'était complètement vide non il reste 80 ça l'a pas vidé j'ai rien dit là on devrait être bon yes il est à zéro donc là c'est pareil j'ai pas demandé au développeur où on peut mettre les bidons vides j'aurais dû demander c'est vrai que j'ai encore un petit déchet à les vendre là j'ai encore un petit truc à les vendre alors maintenant je vais en profiter donc là il ya l'huile c'est cool et que de refroidissement je pourrais aussi remplacer pour le moment on va dire que ça va on va juste faire un tour derrière la maison ce qui est un petit peu de boue et tout et il ya du mais du matos ça a non 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 c'est vrai que attendez je parle bête passe pas je le ferai après mais derrière la maison il ya du matos des des pièces les vieilles pièces là de or je vais y arriver pour jeter la déchette quoi des la ferraille voilà c'était dur c'était dur pour moi donc là il m'avait dit derrière la maison j'avais trouvé ça c'était ici normalement je passe à ma reste à la regarder par exemple il ya quoi une machine à laver qui traîne ça c'est cool là y'a rien allons s'aventir un petit peu dans la forêt ou là donc là vous voyez par exemple là on commence à avoir des terrains un peu plus dégueulasse il faut dire ce qu'il ya de la boue là je sais même pas si voilà ben là c'est mort sans mon regardez je suis à fond sans mes quatre motrices je monte pas en même temps j'ai le poids du du moteur là alors toi pardon monsieur j'essaie d'activer et là ça va être magique alors regardez moi ça c'est incroyable c'est juste incroyable et là du coup là non c'était ici j'avais vu bah voilà regardez plein de pièces plein de pièces pour se faire un peu d'argent les amis ça c'est cool alors on va fermer ça regardez moi ça a raison différents poids les plus gros bas c'est les plus lourds et il ya des petits à savoir que si je mets deux ben écoutez vous savez quoi on va faire un test je vous montre est ce pas des conneries parce qu'à la fois que les pensions vous n'avez pas bien vu mais là je vais insister un petit peu plus voilà regardez hop on met un vous avez vu il ya une physique de fou alors attendez regardez regardez je sais que j'insiste mais c'est vraiment pour vous montrer toutes les qualités de ce jeu de malade il est juste trop classe hop mais je vais essayer d'en mettre trois si ça rentre juste pour montrer ensuite si je veux prendre la route ça va être horrible regardez regardez comment qu'il est penché et là maintenant je vous comprends pas si maintenant je vais essayer de prendre la route s'il va se fermer oui là si je vais prendre la route ça va être horrible regardez moi ça démarre là regardez regardez ça avance pas et j'ai le truc active et tout mais vu que le moteur en salle état regardez moi ça j'avance même pas vous entendez ça les frottements de la suspension écoutez on n'entend plus j'ai parlé en même temps désolé à m'attendre à ben voilà elle là je pense que vous l'avez entendu vous avez vu le boule incroyable qu'il a fait sur la suspension et tout c'est incroyable bon je vais décharger ça je vais juste vous montrer on va jusqu'à y arriver maintenant avec mes conneries quoique je pourrais peut-être non non vous savez quoi je vais laisser je vais essayer de rentrer avec ça et comme ça on les laissera chez nous et j'aurai un peu de sous à me faire je les ramènerai de façon on les ramènera ensemble d'ailleurs donc là vous avez vu on voit c'est horrible c'est horrible c'est trop bien fait trop bien fait donc à savoir qu'à avant par la suite une oula j'ai du mal à freiner non je la réserve qu'allume et sa voiture un an la poisse voilà on est mal les gars oh là là arrête non non mais attendez je vais plus avoir d'essence j'arrête les conneries faut que les décharges regardez moi ça ah c'est incroyable c'est incroyable je vais je vais les décharger tant pis je les laisse là je viendrai récupérer parce que j'arrive plus à avancer ah c'est trop classe c'est trop trop classe toi tu viens avec moi voilà on va les laisser pour le moment parce que de toute façon je n'arrive plus à avancer alors ce que je vais faire vu que là on est quasiment en panne je vais laisser le 4x4 à la maison et je prendrai le la voiture pour aller chercher le jerry canne d'essence et le remplir voilà ça va beaucoup mieux comme ça parce que je suis sur la bonne voie pour rentrer chez moi pas du tout ah vous avez vu bah ça va bien je peux continuer un tout petit peu regardez on a beaucoup de terrain comme ça sinueux et tout des terrains bien boueux là bien dégueulasse comme on aime regardez moi ça c'est incroyable c'est incroyable moi je vais quand même faire marche arrêt je vais rentrer je vais juste vous montrer que à des terrains de fou ou juste pas que je me retourne de préférence finalement la voiture a chauffé encore faut encore que je remplace de la filtre à huile oula et la liquide de refroidissement complètement claqué celui aussi maintenant pour rentrer oh la la oh la la avec la flotte et tout c'est trop classe trop trop classe allez ah bien sûr on a qui vont du roi je mange là et comme un fou mais vous pouvez pas savoir comment il est kiffant ce jeu les gars comment qu'il est kiffant ce jeu vous pouvez pas savoir ça allez moi je rentre avec mon 4x4 sinon ça va pas être la peine on va mettre ça sur le bloc bloc moteur et on va s'arrêter là dessus donc toi tu vas rester comme ça pour le moment je vais éviter de te rouler donc ouais vous avez vu ça chauffe encore c'est pas le top ce n'est vraiment pas le top je vais désactiver ça on va mettre le bloc moteur sur le support moteur et on va s'arrêter là dessus les amis ça on va s'arrêter il est magnifique je pense que vous en pensez moi je trouve juste magnifique ce support moteur ce bloc moteur plutôt qui va se mettre sur le support à la regarder ça on pourra travailler tranquillement donc au fur et à mesure on va acheter les pistons va acheter les tout ce qu'il faut pour le monteur si vous vous êtes vraiment chaud les amis encore une fois exposez moi la barre de like j'ai vu que ce jeu fait un véritable carton sur la chaîne donc merci à tous et merci du fond du coeur merci aussi surtout développeurs c'est grâce à lui le petit succès de la chaîne on va dire à son petit jeu bien sympa en plus je suis comme je dis je suis le seul à le faire je trouve ça juste magnifique je fais juste check rapide là il est vraiment bien claqué on a un tas de pièces à faire alors comme dit ce que j'ai l'intention de faire c'est gagner pas mal d'argent pour dans un premier temps d'entretenir celui-là changer de trois pièces et dans un second temps on va dire de s'occuper du bleu v8 à chaque fois qu'on est un petit peu trop de sous on fera des réparations sur le v8 et puis on sera tranquille donc voilà un prochain épisode sur on ira faire un tour à la mine les gars on va se prendre quelques petites pépites on ira avec le 4x4 laps qu'entre temps je vais un petit peu l'entretenir je vais faire le le mettre du nouveau liquide de refroidissement je vais essayer quand même de gagner un peu d'argent pour acheter peut-être une ou deux pièces avec vous encore on verra bien ensuite je veux comme qu'on aille faire un tour en forêt dans des chemins un petit peu de debout et tout et qu'on aille chercher de la ferra et qu'on galère un petit peu quoi tout simplement ce qu'elle est vraiment pas prêt à faire ni une course ni des idées trucs de foule en forêt vous avez vu qu'il est vraiment pas en état quoi j'aimerais aussi changer les pneus donc ça bien sûr dans un autre épisode vous avez vu qu'on a de la boue et tout sur le côté juste incroyable incroyable amis bon voilà encore une fois le gros like fait plaisir comme dit c'est là et qui comptent à moi en ce moment comme je vous ai dit plus il ya de l'aïque bas plus je continue ce que voilà c'est ça marche comme ça chez moi c'est comment que ça marche c'est à s'il ya des là que je continue s'il y en a plus on arrête quoi simplement alors voilà écoutez sur ce portez vous bien moi je vous dis donc à très bientôt pour de nouvelles aventures amis gros bisous gros bisous ciao